salut tout le monde et donc bienvenue sur GOH cette fois ci on va voir ensemble du coup ce qui a été fait pendant quatrième semaine donc il y a eu pas mal de choses qui m'ont un peu changé enfin en vrai pas tant que ça mais il y a eu des choses qui se sont ajoutées en tout cas ça c'est sûr déjà je suis passé au niveau 62 donc du coup j'ai eu accès aux vaisseaux donc voilà va falloir que je fasse un peu plus gaffe etc mais le farm va s'accélérer un peu donc ça va être sympa que dire déjà les modules on va commencer par là les modules j'ai pas mal fait j'ai fait jusqu'à pouvoir pour pouvoir commencer à farm les modules de highdown version elle a déjà des quelques modules qui sont sympas mais bon elles sont pas non plus optiques mais voilà c'est toujours agréable de les avoir en cantina en vrai il va falloir que là ce soir va falloir que je fasse ça celui là une fois que ce sera fait normalement c'est bon mais normalement là je ferme encore le soldat genosien d'ailleurs il est bientôt cette étoile 24 sur 100 une fois que c'est fait j'irai faire l'espion qui en quatre crois ouais voilà tac pour du coup bah la team genosien mais surtout pour les vaisseaux va falloir que je commence ça tombe ça tombe bien que j'ai bientôt fini le soldat parce que pour les vaisseaux je vais avoir besoin de l'espion et il y en a besoin de 80 pour le débloquer donc voilà ça va prendre du temps d'ailleurs attendez je vais monter un peu le son voilà on a en bataille donc du coup côté lumineux sur j'ai tout fait donc si c'est tout un peu grand chose à dire en vrai il y a six il y a des trucs vraiment sympa qui sont débloqués genre il y a le huitième frère avec qui j'ai 2000 il y a mara jaïd qui a été débloqué il y a ameral piet donc ce qui est cool c'est qu'une fois que j'avais vraiment fini les jedi bah je pourrais m'a commencé à m'attaquer à genre piet et mara jaïd sûrement mara jaïd en premier ça va vraiment être sympa et lui il va falloir que je le ferme pas mal aussi j'espère que entre temps ils seront en accéléré enfin ils seront en accéléré ensuite il y avait du coup bataille du côté obscur oh je l'ai pas fini je croyais donc j'en suis au six que je viens de débloquer aussi d'ailleurs c'est un peu drôle parce que une bonne partie des six difficiles c'est du premier ordre genre les trois là c'est du premier ordre donc ça c'est marrant sachant que hux et le soldat site enfin ils sont pas mauvais quoi tu vas aller les chercher pour une petite premier ordre d'ailleurs ils ont des trucs en plus genre le pire toscène les toscène ils sont en train de revenir parce qu'il ya un nouveau raid qui a été annoncé d'ailleurs je ferai sûrement les news goh si jamais ça vous intéresse donc voilà on verra bien et du coup hux avec donc du coup son soldat de son éclair rebelle pardon je pensais que c'était résistance mais non donc ouais c'est en vrai c'est sympa ça fait de ça fait deux persos de forme etc bon ça réduit peut-être un peu le forme d'un perso mais je pense mais peut-être pas à voir là où ça va être le plus bon on va parler vite fait déchargement avant que je parle du plus chiant à l'alfa genosien qui commence déjà atteint les géos incroyable donc là pas de nouvelles je fais ça non stop bataille de cantina donc là j'ai fini à soccer et tout donc du coup je commence à m'attaquer au stormtrooper qui va bientôt passer donc du coup six à cinq étoiles ça ça va être cool en activité donc du coup j'ai fini stark donc maintenant je m'attaque bon là il n'y a pas mais je m'attaque soit au snowtrooper soit à dengar là pour l'instant je m'attaque je m'attaque surtout au snowtrooper parce que j'en ai besoin pour être humide un trooper donc voilà ça va être plus ce qui est bien c'est que vu qu'il n'est pas tout le temps là c'est plus c'est plus chill niveau forme du perso quoi on arrête les squattent donc du coup j'ai fini mais ce wind ou là j'ai bientôt fini moftarkin il est à 30 sur 100 donc ça c'est cool une fois que je leur ai fini j'irai m'attaquer un autre qu'on aurait qui est là là donc voilà on verra un peu ce que ça donne les guerres galactiques donc là j'ai fini le magma trooper et poggle bref donc là je m'attaque surtout aux vaisseaux en tout cas les vaisseaux que j'utilise donc du coup asso katano les géonosiens comment ça s'appelle j'ai oublié mon anakin et je sais plus si il ya le chasseur teyeux mais chasseur teyeux c'est vraiment pas l'important ce sera que plus tard et il faudra que je fasse vador par la suite aussi que je peux faire assez facilement actuellement donc du coup voilà faut que je l'arène de flotte en vrai j'aurais pas dû acheter le chasseur stelaert géonosien j'essaie toujours de garder 400 minimum pour acheter quand il y a le Razor Crest j'ai déjà acheté deux fois mais voilà faut garder et c'est toujours de garder au moins 400 pour acheter une fois le Razor Crest quand il pop comme ça c'est un vaisseau qui dure très longtemps à voir mais une fois que vous l'avez vous allez voir ça va vraiment vous aider bien évidemment le reste c'est full vaisseau que vous utilisez bien sûr une fois que vous avez fini bas du coup vous pouvez aller prendre les persos qu'il ya ici ce n'est vrai qu'il sera prioritaire bien évidemment ensuite darvador des trucs comme ça quoi et voilà je crois que c'est niveau 65 ça ouais voilà donc bientôt les événements de guildes en boutique d'éclats il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à dire j'avoue que le mieux ce serait d'acheter les gears ce que je vais sûrement faire d'ailleurs surtout si je pense là ce troupeur et à ce cas et là rien du tout donc je vais peut-être acheter celui-là parce que les douze laisse à m'économiser de la stamina avant une bonne partie de la stamina après faudrait économiser en vrai pour grevius mais je suis pas encore au stade où je peux faire assez facilement les shards genre il me manque trop de persos pour faire des teams et c'est donc je pense que je vais d'abord acheter les gears histoire de me mettre au quai et ensuite vas-y je vais le faire maintenant voilà d'ailleurs comme vous avez pu voir en cristaux je commence à me remettre bien j'étais tombé sur à peu près la la barre des sous la barre des 200 parce que j'ai un peu j'ai un peu trop farm trop refile etc mais là ça commence à revenir je suis à plus de 400 depuis que je suis niveau 60 ça revient bien donc du coup on va voir est ce que j'ai fini la bataille galactique non oui ouais et d'ailleurs je suis deg il ya une guerre galactique que j'ai pas pu finir j'ai été bloqué donc du coup ça m'a ça me fait bien chier ensuite il ya la table d'arène donc voilà la jeu là va falloir choisir de l'arène les deux l'arène des escouades et l'arène de la flotte c'est no joke l'arène de la flotte ça devient chaud et escouades aussi en descendant dessous des 500 c'est vraiment limite parce qu'il ya beaucoup de il ya trop 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 de personnes qui achètent l'hyper drive le pack hyper drive ça devient quasi ingérable à faire donc voilà il faut falloir que je fasse gaffe et l'arène de la flotte bah le problème c'est que je peux prendre des jeux c'est quasi impossible de descendre en dessous du top 50 ils sont tous à plus de 100000 de puissance moi je suis qu'à 36000 voire 40000 donc ouais faut faire gaffe quoi c'est vraiment si vous le pouvez essayer d'être dans une arène avant de lier votre compte vous refaites non-stop jusqu'à être dans une arène vierge où il ya vraiment personne elle vient d'être ouverte et c'est parce que ça va vous aider de fou vous verrez ça ça va vraiment être utile du coup en collection donc on va voir un peu le ce que j'ai fermé et c'est donc du coup un personnage favori donc du coup j'ai fini stark d'ailleurs j'ai même l'enlevé parce que je n'ai plus et c'est plus un perso que je ferme du tout donc du coup le magma trooper mais ce wind ou asoka tano qui sont finis idem versio et stormtrooper qui sont en forme range trooper bastila chan qui sont en forme aussi il ya anakin qui est en forme mais lui prend grave de temps et ensuite donc du coup voilà ces autres persos là donc comme je crois l'avoir expliqué dernièrement donc du coup yoda et r2 d2 c'est les personnes que je vais débloquer via le guide des voyages death trooper c'est un perso que je vais aller farm dès que possible j'espère que j'aurai au moins fini bastila et anakin avant han solo et kenobi et général kenobi sont là parce que ma guille les forme donc du coup je les mets là vite fait pour voir un peu la l'avancée qu'ils ont et du coup marragette qui est là parce que dans l'intim empire ça va être utile d'ailleurs je peux l'enlever maintenant voilà tarkin qui est là parce que j'en ai besoin pour les vaisseaux actuellement et c'est à peu près tout en escouade ça commence à monter j'ai d'ailleurs en vrai me manque un gear pour être à peu près ok ne peut vraiment plus y toucher faudrait juste que je les monte au niveau mais ce sera pas pour maintenant aident trooper donc là ils sont g7 il faudrait que je le monte au g9 minimum et peut-être g10 par la suite j'ai mis g12 mais en vrai c'est vous pouvez les laisser g10 et les monter un peu plus par la suite quand vous pourrez au micron ou quelque chose du genre de toute façon faut vous dire que les hidden troopers c'est la team qui va tout vous faire dans le jeu jusqu'au niveau 85 voire peut-être même plus après vous voyez donc voilà faut vraiment vous dire que c'est vraiment la team genre ultime pour vous actuellement quoi géonosien ça commence à monter donc du coup j'ai monté un peu le soldat parce que bah il est utile pour les vaisseaux je peux le passer ouais je peux le passer 7 ce qui est cool c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de 2 de requis pour guillard donc ça c'est vraiment cool ça se montre très facilement un peu que le bref je les 7 étoiles mais je n'ai pas monté donc là il faut vraiment que je finisse le soldat et l'espion et n'a d'ailleurs qui va bientôt commencer à se voir donc c'est cool parce que en vrai la team géonosien c'est une team qui va très évite se faire je pense donc ça c'est vraiment sympa phoenix bah j'ai rien touché par Ezra et Empire je regarde mais ouais Empire bah ça monte un peu quoi et j'aurais Moff Tarkin de déjà fait Throne et Balbadine seront faits d'un coup il y aura Vador qui normalement devrait pouvoir se fermer à ce moment là parce que j'aurais déjà acheté la plupart des vaisseaux du premier roster de vaisseaux les Empire soldats bah j'ai déjà Vierce mais je ne l'ai pas monté parce que voilà Moff Gideon je l'avais monté parce que bah j'en avais besoin au début pour les défis mais sinon je ne le monte pas Dark Trooper je l'utilisais au départ et Stark il est fini donc voilà bounty hunter puis après bon bah là c'est encore autre chose puis voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire comme je vous l'ai dit auparavant je vais sûrement faire les news GOH donc dès qu'un truc sort bah j'essaierai de dire mon avis dessus voir un peu ce que ça donne essayer de me tenir au courant etc et puis voilà donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous aura plu je vous dis donc à bientôt pour les prochaines vidéos ciao tout le monde